Ah ouais 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 je vais me mettre à la course à pied ouais ouais non mais faut juste que tu sais faut juste que je change ma paire de running là Pouah elles sont pourries quoi faut que je m'achète des nouvelles Puis le short aussi enfin tu sais ça va pas du tout J'en ai repéré un bien chez Nike Ouais puis un petit débardeur aussi Puis en ce moment en plus il fait froid donc il me faudra une petite veste Et puis juste le brassard aussi tu sais le brassard pour l'iPhone pour écouter de la musique D'ailleurs il me faut aussi une playlist spéciale running Parce qu'on a souvent l'impression qu'on a besoin de beaucoup beaucoup de matériel avant de démarrer un sport On se dit ah il me faut absolument ce truc là ce truc là A ces coûter on a presque l'impression qu'il faudrait dépenser 200 euros avant de commencer le sport C'est ce que j'appelle l'excuse j'ai pas de matos Ça nous arrive tous de la sortir celle-ci c'est un truc vraiment classique Moi dernièrement par exemple pour filmer ces vidéos je me suis sorti plein d'excuses Je me disais il me faudrait un trépied, il me faudrait du son, il me faudrait un réflexe, il me faudrait un stabilisateur Et puis pourquoi pas un drone aussi Voilà on pense qu'il nous faut toutes ces choses là Et influencé par la pub on se dit qu'une fois qu'on aura ce truc là Une fois qu'on aura ce machin là et bien là on va réussir, on va tout cartonner, on va déchirer Évidemment c'est complètement faux Et dans cette vidéo je veux justement vous inviter à faire le contraire de ce qu'on nous rabâche sans arrêt dans les pubs C'est à dire il vous faut ce machin pour réussir Je veux vous inviter à vous entraîner avec zéro matos Nada, rien du tout S'entraîner avec rien ça a beaucoup d'avantages Et voici les trois principaux Primo, s'entraîner avec rien c'est être complètement indépendant C'est ne pas avoir besoin d'un lieu, d'un endroit, de matériel précis pour pouvoir s'entraîner Je suis sûr que vous connaissez ces personnes qui en septembre se disent Oh putain le sport ça va être dur, la reprise etc Mais pourquoi ils ont arrêté pendant les vacances ? Bah tout simplement parce que c'est des gens qui s'entraînent dans des salles Et que pendant les vacances ils n'avaient pas accès à leur salle Ils sont donc dépendants de la salle pour s'entraîner Au contraire quand vous avez appris justement à vous entraîner avec zéro matos Avec rien du tout Vous êtes complètement indépendant Si jamais votre salle elle décide de fermer Si jamais elle décide de vous virer Et bien vous êtes tout à fait capable de vous démerder sans elle Vous êtes capable de vous entraîner peu importe l'endroit d'où vous êtes Vous avez plus cette excuse de j'ai pas de matos Vous savez très bien que même si vous vous retrouvez tout seul sur une île déserte Vous serez capable de vous entraîner J'ai lu une histoire super intéressante dernièrement Qui expliquait qu'en fait les startups à qui ont donné très très peu de moyens au départ Du genre 100 euros Elles réussissaient souvent beaucoup mieux Que les startups à qui ont filé des millions dès le départ Et il y a un mec qui a analysé tout ça C'était hyper intéressant Et il expliquait simplement que quand on a peu de moyens Quand on démarre avec presque rien On est obligé d'utiliser notre cervelle On est obligé de faire preuve de créativité Et du coup on devient meilleur On apprend à s'adapter Et ce qui est valable pour les startups C'est tout à fait valable aussi pour le sport Apprenez à vous entraîner avec rien du tout Arrêtez les excuses Et apprenez à agir Malgré le fait que vous n'avez pas tout ce qu'il faut Vous n'avez pas le matériel parfait Rien n'est parfait De toute façon rien n'est jamais parfait Mais vous agissez Vous ne vous sortez pas d'excuses Et voilà grâce à la créativité Vous allez pouvoir trouver plein de choses Ouais j'ai pas de barre de traction Bah tiens j'ai qu'à m'accrocher à un arbre Ouais j'ai pas de tapis de gym Bah tiens j'ai qu'à aller m'entraîner dans l'herbe Ouais j'ai pas de barre de dips Enfin j'ai rien pour faire des dips Ah bah tiens si je prenais ces deux chaises là Il y a toujours des moyens de s'entraîner Avec ce que vous avez autour de vous La deuxième raison pour laquelle vous devez vous entraîner sans matos C'est tout simplement la simplification Ça rejoint un courant de pensée que j'adore Qui est le minimalisme Le minimalisme c'est tout simplement avoir moins de choses Beaucoup 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 moins de choses Mais justement du coup on a l'esprit plus clair Et ça permet vraiment de mieux se concentrer Vous devez l'avoir remarqué On cuisine mieux quand on a peu d'ingrédients On travaille mieux quand notre bureau est bien rangé On voyage mieux quand on a une toute petite valise Et on s'entraîne mieux quand on a peu de matos Vraiment ne pas vous encombrer de plein de trucs Ça va vous donner une clarté Ça va être plus clair, ça va être plus simple dans votre esprit Du coup vous aurez plus de concentration Et évidemment plus de résultats La troisième raison elle est toute simple C'est qu'avant de maîtriser des objets Des choses qui sont en dehors de vous Est-ce que c'est pas plus logique de maîtriser votre corps ? Est-ce que c'est pas plus logique d'apprendre à bouger votre corps Avant de bouger ces choses Finalement tous ces équipements qui sont en dehors de vous Les gymnastes réussissent très bien dans d'autres sports Parce qu'ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs Ils ont appris à maîtriser leur corps avant d'aller s'entraîner avec des équipements Faites comme eux La quatrième raison pour laquelle vous devez vous entraîner sans matos C'est pour sauver un petit peu ce qu'il y a dans votre portefeuille C'est incroyable le nombre de conneries qu'il y a dans le fitness Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle Les pilules, les gadgets, les machines Tout ce qui passe sur le téléachat, les trucs à abdos Il y a plein plein de conneries dans le fitness Et il y aura toujours, voilà Chaque mois il y a un nouveau mec qui arrive en disant Voilà moi j'ai le produit miracle Le truc qui va vous transformer, qui va vous donner Tous les résultats que vous souhaitez C'est des conneries N'oubliez jamais qu'on ne peut pas acheter un résultat comme ça Il suffit pas de faire un gros chèque Pour avoir des résultats sur votre physique Il n'y a pas de secret C'est pas un matériel qui va vous donner des résultats Pour avoir des résultats Il faut que vous appreniez les bonnes techniques Et ensuite il faut que vous passiez à la pratique Que vous travaillez de manière constante Tous les jours pour réussir Si vous souhaitez investir de l'argent Plutôt que d'investir dans du matériel Je vous conseille plutôt de l'investir dans votre apprentissage Acheter des livres, des bouquins, des formations Pour vraiment en apprendre un maximum Et ensuite pouvoir concrètement passer à l'action Tous les objets ne sont pas inutiles Évidemment, voilà par exemple Quelques objets que j'ai chez moi Et que j'utilise assez fréquemment pour m'entraîner Mais voilà, souvent les objets les plus utiles C'est pas ceux qui coûtent le plus cher Une corde à sauter ça coûte une dizaine d'euros La roulette vous pouvez vous la faire vous même Ça coûte 5 euros Un rouleau de massage, c'est pas très cher non plus Quelques poids Généralement, ce qui marche le mieux C'est des objets qui sont assez old school, basiques Et avec lesquels on va pouvoir vraiment faire plein, plein, plein de choses C'est incroyable par exemple ce qu'on peut faire avec juste un bâton Tous ces objets, je les ai vraiment achetés au fur et à mesure Et je vous conseille de faire pareil C'est-à-dire vraiment de démarrer avec rien du tout Apprendre à vous entraîner vraiment à même le sol Juste avec un sol et votre corps Et ensuite peu à peu faire quelques petits investissements Tiens, une petite corde élastique Tiens, une petite corde à sauter Mais voilà, moi par exemple je vais partir au Costa Rica dans pas longtemps Et je vous assure que dans tout ce matos, je ne vais pas emmener grand chose Mais ce n'est pas une inquiétude, je ne m'inquiète pas Puisque je sais que je peux m'entraîner sans rien du tout Enfin, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent qu'il vous faut absolument une salle de sport pour réussir La salle de sport, ça peut être très intéressant Mais ce n'est absolument pas obligatoire Il y a des mecs qui se retrouvent dans des prisons de 8 mètres carrés Et qui parviennent uniquement avec leur poids du corps A se forger des corps en acier Il y a plein de gens qui refusent d'aller dans des salles Et qui ont pourtant des très bons résultats Donc voilà, rien n'est obligatoire au niveau du matos Le plus important, c'est d'avoir de la volonté Avoir plus de liberté dans votre pratique Simplifier tous les exercices Maîtriser votre corps Et sauver votre portefeuille J'espère que je vous ai convaincu de vraiment vous entraîner avec rien du tout De commencer par là J'aimerais terminer cette vidéo sur une citation que j'adore en anglais When there's a wheel, there's a way Vous pouvez apprécier mon superbe accent anglais C'est une expression qui veut simplement dire Quand on a l'envie, quand on a la volonté Quand on veut vraiment quelque chose On trouve un moyen, peu importe ce qu'il y a autour Donc voilà, si vous avez envie d'augmenter vos performances De vous muscler, de te retenir dans votre sport D'avoir la patate, l'énergie, la santé De faire du sport, vous pouvez le faire Peu importe vos moyens financiers J'espère que cette vidéo vous a plu C'était Romain Et demain je vous réserve un petit truc spécial Voilà, je vous le dis entre nous Je me rapproche comme ça de la caméra Je vais vous montrer 4 exercices Justement que vous pouvez faire vraiment partout Sans matériel Parce que je me suis dit Voilà, c'est bien de vous dire Oui, vous pouvez vous entraîner sans matériel Mais si je ne vous montre pas concrètement comment le faire Comment voulez-vous le faire ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à demain En attendant, restez en mouvement C'était Romain, ciao ! Putain